Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. A partir de mercredi et jusqu'à dimanche se tient au Grand Palais le Salon de la Société des Artistes Français, héritier d'une longue tradition d'exposition annuelle, les fameux Salons, qui se tiennent à Paris depuis 1725. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui la présidente du Salon, Martine Delaloeuf. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir Martine Delaloeuf et à travers elle, d'une certaine manière, ce qui contribue au rayonnement de l'art dans notre pays. Pendant un siècle et demi, l'inauguration du Salon a été l'événement le plus important de la saison parisienne. Imaginez qu'on y croisait toutes les personnalités les plus éminentes, nous allons évoquer tout ça dans un instant. Et au Salon se croisaient surtout les amoureux de peinture et les critiques d'art. En effet, l'un des premiers aura été Denis Diderot, qui vers la fin du règne de Louis XV a consacré au Salon des pages devenues célèbres. Je vais vous raconter tout ça dans un instant. Après quoi, pour parler de Diderot, des salons, de tout ce rite artistique, je recevrai Stéphane Guégan, qui est conservateur au département des peintures du musée d'Orsay. Et puis nous aurons le temps après 15 heures d'évoquer un autre musée parisien. Oui, nettement plus petit et plus intime celui-là, puisqu'il s'agit autour de l'atelier du peintre Harry Schaeffer dans la Nouvelle-Athènes, du délicieux musée de la vie romantique, dont une des responsables Sophie Eloy passera nous saluer. Et vous l'avez compris, je vous propose une émission dédiée à la peinture pour bien commencer l'après-midi et la semaine sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Chardin, Fragonard, Falconnet, Madame Vigée-Lebrun, David, Jéricho de la Croix, Charles Garnier, Renoir, Violet, le Duc, Bartholdi, Bernard Buffet. Depuis 1725 années de sa création, les artistes français, architectes, peintres, sculpteurs et graveurs, et puis plus tard photographes, se doivent d'exposer un jour ou l'autre au salon. La coutume avait du reste commencé un bon demi-siècle avant, en 1725, en 1663, même si à l'époque elle n'était pas vraiment encore formalisée, on ne parlait pas de salon. En 1844, Jules Janin écrit « Cette exposition est l'événement de chaque année. On en parle deux mois à l'avance. Pendant deux mois, c'est une impatience fébrile. C'est un bruit à ne pas s'entendre. Qui donc verra-t-on cette année ? Quel tableau se cache encore dans l'atelier ? » Le salon est également un lieu de confrontation entre les artistes et le jury. Le salon est le vrai terrain de lutte. C'est là qu'il faut se mesurer, soupirait Édouard Manet. C'est aussi une confrontation, évidemment, avec la critique, et ça va l'être de plus en plus à mesure que passeront les décennies. Cette critique peut être enthousiaste ou acerbe, juste ou essayant de l'être, ou bien carrément de mauvaise foi. Le salon ne la laisse en tout cas jamais indifférente. Stendhal, Baudelaire, Zola, Théophile Gautier, Maupassant, bien sûr, ou même Apollinaire, ont écrit des critiques sur le salon, dans la lignée du premier à avoir institué cette pratique, Denis Diderot, qui va créer, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, une sorte de genre nouveau, ou presque un genre littéraire, la critique d'art. En 1759, Diderot a 46 ans, et imaginez-le, il est là, il se promène, il se ferait un chemin au milieu de la foule, il est dans les allées de ce salon, qui se tient encore, bien sûr, dans le fameux salon carré du Louvre, d'où ce nom d'ailleurs de salon qu'on donne à l'événement, parce que c'était dans le salon carré du Louvre. D'ailleurs, pendant très longtemps, on écrivait salon avec deux ailes, au passage. L'écrivain et philosophe est très occupé à cette époque, puisque, vous savez qu'il est affairé à la rédaction et à la direction de rédaction depuis une dizaine d'années, de la célèbre encyclopédie. Il y oeuvre avec d'Alembert et avec de nombreux auteurs. Sept volumes de l'encyclopédie ont déjà été publiés en 1759. Mais quand même, Diderot a trouvé le temps d'écrire autre chose. Il s'intéresse au théâtre, vous savez, il écrit du théâtre, des essais philosophiques également, et puis cette importante correspondance avec Sophie Volant, Sophie Volant qui est sa maîtresse, bien sûr, mais qui est aussi une sorte d'amie et conseillère qui est sa correspondante privilégiée. Or, Diderot, au moment où je vous parle, est contrarié, puisque son encyclopédie vient d'être jugée subversive par le Parlement de Paris, j'allais dire en personne. C'est vrai que dans cette encyclopédie, on condamne l'absolutisme, on condamne la monarchie de droit divin, les privilèges, la guerre telle qu'elle est menée, etc. Et ça, ça coûte cher. Le roi en personne vient d'ordonner la destruction par le feu de tous les volumes publiés, et le pape, de son côté, vient de mettre l'œuvre ou la faire mettre à l'index. Tout ça ne donne pas... On ne peut pas dire que ça rende Diderot de très bonne humeur. Peut-être reste d'ailleurs pour lui offrir un dérivatif que son vieil ami, le charmant baron de Grimm, qui est un diplomate certes, mais surtout homme de lettres, homme d'art, Grimm lui a confié une mission, écrire des comptes rendus sur ce fameux salon, dans une revue, la correspondance littéraire, philosophique et critique. Jusque-là, Grimm écrivait lui-même les fameux comptes rendus. Diderot se laisse convaincre, et donc le voilà maintenant qui se promène au salon pour admirer les œuvres présentées. Vous l'aurez compris, le salon est l'épicentre de la vie culturelle de la capitale. Il se déroule tous les deux ans, il dure un mois à la fin de l'été, donc tout le mois de septembre, au cours duquel il accueille entre 30 et 40 000 visiteurs. Vous imaginez la bousculade au Louvre. En cette rentrée 1759, l'histoire du salon remonte donc à près d'un siècle. En 1663, l'Académie royale qu'avait créée Colbert a décidé qu'une exposition des tableaux de ses membres serait chaque année présentée au Louvre. C'est le premier ancêtre du salon qui s'est tenu en 1667. La première mention du mot salon donc, c'était en 1725. Et tout ça n'a fait que croître et embellir. En 59, sur les 146 tableaux présentés, Diderot en retient 45, enfin il va parler de 45 toiles, il ne retient que trois sculptures. Il se montre enthousiaste devant les œuvres de Chardin. Chardin célèbre surtout, vous savez, pour ses, on dit ses natures mortes, on devrait dans son cas parler de vie silencieuse. C'est toujours la nature et la vérité, écrit Diderot. Vous prendriez les bouteilles par le goulot si vous aviez soif. Les pêches et les raisins éveillent l'appétit et appellent la main. Monsieur Chardin est un homme d'esprit, il entend la théorie de son art. Il entend, au sens qu'il la comprend fortement. Mais il peut se montrer aussi un peu plus critique, notre Diderot, notamment face à un portrait de Madame de Pompadour par Michel Vanleau. Un visage précieux, une bouche pincée, de petites mains d'un enfant de 13 ans, un grand panier en éventail, une robe de satin à fleurs, bien imitée, mais d'un mauvais choix. Je n'aime point en peinture les étoffes à fleurs, elles n'ont ni simplicité ni noblesse, s'écrit-il. Il faut que les fleurs papillottent avec le fond, qui, s'il est blanc sur tout, forment comme une multitude de petites lumières éparses. Le tableau du peintre célébrissime Boucher, François Boucher, peintre adulé de la cour, en l'occurrence une nativité, le laisse également assez dubitatif. J'avoue que le coloris en est faux, dit-il, qu'elle a trop d'éclats, que l'enfant est de couleur rose, qu'il n'y a rien de si ridicule qu'un lit galant en baldaquin dans un sujet pareil. Mais la Vierge est si belle, si amoureuse et si touchante. Enfin, Diderot peut aussi avoir carrément la dent dure, comme dans cette description du jason émédé de Karl Vanloo. C'est une décoration théâtrale avec toute sa fausseté, écrit-il. Un faste de couleur qu'on ne peut supporter, un jason d'une bêtise incommensurable. Aujourd'hui, ces avis de Diderot nous font sourire ou nous agacent, le moins qu'on puisse dire, et qu'ils sont discutables d'ailleurs, et parfois mal inspirés, nous aurons l'occasion d'en reparler. Diderot est loin d'être un arbitre impartial en matière de goût. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, cette manière d'écrire sur l'art est une brutale révolution. Dites-vous que jusqu'alors, les critiques se contentaient de gloser sur les thèmes abordés et sur les parties adoptées par le maître pour les traiter. Tout ça était très convenu, très ennuyeux, disons-le. Eh bien voilà qu'un auteur ose livrer le fond de son ressenti, comme on le ferait dans une conversation entre amis. Et ça, je vous le dis, c'est une révolution. Sous-titrage ST' 501 Un extrait de la danse des esprits de Gluck sur Europe 1. La suite du parcours de Denis Diderot au temps des salons, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire Sur Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Franck, vous suivez aujourd'hui dans sa visite au Louvre, l'écrivain et philosophe Denis Diderot. Il couvre son premier salon en 1759 et rédige ses avis pour la correspondance littéraire, philosophique et critique. Alors, petite question, que contient cette revue et a-t-elle beaucoup de lecteurs ? Ah mais non, précisément, elle n'a pas du tout beaucoup de lecteurs et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Cette revue, elle a été créée en 1748, donc elle a une dizaine d'années à l'époque. Cette correspondance littéraire, philosophique et critique, elle vient d'être reprise par le baron Grimm. Or, le principe, c'est que ce sont, comme on appelait ça à l'époque, des nouvelles à la main. C'est-à-dire que c'est une revue manuscrite. Vous avez des secrétaires qui recopient les articles pour des correspondants et qui les envoient dans l'Europe entière. Alors, inutile de vous dire qu'il y a très peu d'abonnés parce que ça coûte extrêmement cher. Pour vous donner une comparaison, c'est un petit peu comme si aujourd'hui on envoyait une équipe de télévision faire un reportage au salon, par exemple, et que ce reportage n'était diffusé sur les téléphones portables ou les tablettes que de quelques abonnés que c'était destiné à leur usage privé. Vous imaginez ça ? Alors, quel est le but d'une telle pratique ? Eh bien, c'est de contourner la loi de l'époque, enfin, les édits sur la censure. Tout ce qui est imprimé en France doit avoir approbation et privilège royal. Donc, il y a une censure et évidemment, si vous écrivez le journal à la main, eh bien, vous échappez à la censure. D'où l'intérêt pour les lecteurs qui sont un peu partout, en Hollande, en Allemagne, en Suède, en Russie, que sais-je. Alors, vous l'aurez compris, Denis Diderot prend goût à la mission que lui a confiée son ami Grimm. Il va de nouveau couvrir le salon en 1761, puis en 1763. Le salon en 63 s'ouvre le 25 août, c'est le jour de la Saint-Louis, c'est la fête nationale à l'époque. Toujours dans le salon carré du Louvre, l'exposition compte 300 œuvres, 56 exposants, donc des gens triés sur le volet, bien entendu. Vous avez là les gloires de l'époque, Boucher, bien évidemment, et les peintres de la cour, les grands, on a parlé de Carl Vanloo, etc. tout à l'heure, de même que les grands portraitistes, Nathier, Quentin de Latour, le célèbre paysagiste et peintre de marine Joseph Vernet, bien entendu, mais aussi des maîtres plus bourgeois, si je puis dire, comme Greuse ou Chardin, Chardin qui est également le tapissier de ce salon, le tapissier, c'est-à-dire ce qu'on appellerait nous aujourd'hui le commissaire. Dans son article, Diderot, comme il en a pris l'habitude, s'adresse directement à son ami Grimm, c'est comme ça qu'il présente les articles. Pour décrire un salon à mon gré ou au vôtre, dit-il, savez-vous mon ami ce qu'il faudrait avoir ? Toutes les sortes de goûts, un cœur sensible à tous les charmes, une âme susceptible d'une infinité d'enthousiasmes différents, une variété de styles qui répondent à la variété des pinceaux, pouvoir être grand ou voluptueux avec déhaies, simple et vrai avec Chardin, délicat avec Vien, pathétique avec Greuse, produire toutes les illusions possibles avec Vernet. Alors, cette année-là, 63, son œuvre préférée, c'est la piété filiale de Greuse, un passage d'Hydro qui a été très souvent cité de quelques côtés qu'on porte ses yeux, dit-il, « On est enchanté ». Et puis, cet homme dessine comme un ange, sa couleur est belle et forte, encore une fois, ce tableau est beau, aussi appellent-ils les spectateurs en foule, on ne peut en approcher. On le voit avec transport et quand on le revoit, on trouve qu'on avait eu raison d'en être transporté, quoi qu'on dise, Greuse est mon peintre. Diderot s'est aussi s'enthousiasmer pour les paysages de Vernet. La France peut se vanter de son Vernet à aussi juste titre que la Grèce de son appel et de son exis, dit-il, et que l'Italie de ses Raphaëls, de ses Corrèges et de ses Carraches. C'est vraiment un peintre étonnant. En revanche, comme lors du Salon quatre ans plus tôt, Denis est plus mitigé à l'égard des toiles de M. Boucher qui, malgré son immense succès, est en train tout simplement de passer de mode. Le rococo, le rocaille sont en train de céder devant le retour à l'antique, ce qu'on va bientôt appeler le néoclassicisme. Ce maître a toujours le même feu, la même facilité, la même fécondité, la même magie et les mêmes défauts qui gâtent un talent rare, écrit-il. Combien de temps de perdus ! Avec la moitié moins de frais, on eût obtenu la moitié plus d'effet. Entre tant de détails, tous également soignés, l'œil ne sait plus où s'arrêter. Point d'air, point de repos ! La belle plume trempe carrément dans l'acide à propos de Jean-Marc Nathier. Cet homme a été autrefois très bon portraitiste, mais il n'est plus rien. Le portrait de sa famille est faible, c'est-à-dire flou et léché. Monsieur Nathier, vous ne connaissez pas les têtes de vos enfants. Imaginez la violence de ce propos, c'est incroyable ! Je trouve que la critique est merveilleuse parce que flou et léché, c'est-à-dire les deux défauts qu'on peut avoir aux deux extrêmes du spectre, c'est épouvantable. Bref, disons plus généralement que les portraits intéressent peu Diderot. Les gens du monde jettent un regard dédaigneux et distrait sur les grandes compositions, écrit-il, et ne sont arrêtés que par des portraits dont ils ont les originaux présents. Et oui, c'est vrai que c'était le grand plaisir d'aller au salon, vous alliez voir vos amis portraiturés par les grands maîtres du temps, bien entendu. L'homme de lettres fait tout le contraire, dit-il, passant rapidement sur les portraits, les grandes compositions fixent toute son attention. Le peuple regarde tout et ne s'entend à rien. Allez, ça c'est le petit coup de pied de l'âne. Au cours de ce salon, Diderot dit peu de choses des sculpteurs et il ne dit rien du tout des graveurs exposés. Et en guise de conclusion, il écrit, je le cite, « Je puis m'être trompé dans mes jugements, soit par défaut de connaissances, soit par défaut de goût, mais je proteste que je ne connais aucun des artistes dont j'ai parlé autrement que par leurs ouvrages et qu'il n'y a pas un mot dans ces feuilles que la haine et la flatterie est dictée. J'ai senti et j'ai dit comme je sentais. Vous aurez sans doute remarqué comme moi que, quoique le salon de cette année offrit beaucoup de belles productions, il y en avait une multitude de médiocres et de misérables et qu'à tout prendre, il était moins riche que le précédent. Que ceux qui étaient restés bons sont restés bons, qu'à l'exception de la Grenée, ceux qui étaient médiocres sont encore médiocres et que les mauvais, les mauvais ne valent pas mieux qu'autrefois. Cet après-midi, Franck Ferrand évoque la guerre des peintres au XVIIIe siècle est Denis Diderot. Au cœur de l'Histoire, c'est votre émission. Vous pouvez donc bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser vos questions à Franck Ferrand et à son invité Stéphane Guégan sur la page Facebook Au cœur de l'Histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Au cœur de l'Histoire sur Europe 1 Europe 1 au cœur de l'Histoire Franck Ferrand. Et cet après-midi, c'est d'un écrivain et philosophe dont nous parlons. Il s'agit de Denis Diderot et on remarque qu'il a la plume acerbe notre critique d'art. Ah oui, on peut le dire. Il faut vous dire qu'il n'a pas aimé le salon de 1763. En gros, c'est ça. Et puis, il n'était pas de bonne humeur. En 1765, ça va aller un peu mieux. Ils sont en train de paraître clandestinement les dix derniers volumes de l'encyclopédie. C'est vous dire si Diderot a besoin de se changer les idées. Et cette fois, il va s'enthousiasmer pour le tableau d'un jeune artiste qui vient de remporter le prix de Rome et qui expose pour la première fois au salon, c'est Fragonard. Denis Diderot joint à sa critique un essai sur la peinture qui est appelé à une postérité extraordinaire. Il semble, écrit-il, que nous considérions la nature comme le résultat de l'art. Et réciproquement, s'il arrive que le peintre nous répète le même enchantement sur la toile, il semble que nous regardions l'effet de l'art comme celui de la nature. Ce n'est pas au salon, c'est dans le fond d'une forêt, parmi les montagnes que le soleil ombre et éclaire, que celui qui n'a pas étudié ait senti les effets de la lumière et de l'ombre dans les campagnes, au fond des forêts, sur les maisons des hameaux, sur les toits des villes, le jour, la nuit, laisse là les pinceaux, surtout qu'il ne s'avise pas d'être paysagiste. Diderot n'aime donc guère les portraits, vous l'aurez compris. Et voilà que le salon de 1767 est celui où sont exposés pour la première fois des portraits de lui-même. Portraits en peinture et en sculpture. Évidemment, il ne passe pas à côté d'un buste de Falconet. Il écrit « Je dirais seulement de ce mauvais buste qu'on y voyait les traces d'une peine d'âme secrète dont j'ai été dévoré quand l'artiste le fit. » C'est plutôt un hommage, somme toute. Et d'un portrait de lui également par Michel Vanloo, portrait extrêmement célèbre, celui qui a été pendant longtemps sur les billets de banque et qui était destiné au salon d'ailleurs. Il écrit à son amie Sophie Volant « Michel m'a envoyé le beau portrait qu'il a fait de moi. Il est arrivé au grand étonnement de Mme Diderot qui le croyait destiné à quelqu'un ou quelqu'une. Je l'ai placé au-dessus du clavecin de ma fille. Je l'aimerais bien autant ailleurs. Même Mme Diderot m'a dit qu'on m'a donné l'air d'une vieille coquette qui fait le petit bec et a encore des prétentions. » Le pire, c'est que c'est très vrai je trouve. Incroyable cette critique de Mme Diderot. « Il y a bien quelque chose de vrai dans cette critique, dit-il. Quoi qu'il en soit, c'est une marque d'amitié de la part d'un excellent homme qui doit mettre et me sera toujours précieuse. Il n'empêche, les goûts de l'écrivain ne changent pas. » Alors il en sense toujours chardin. « On s'arrête devant un chardin comme d'instinct, dit-il, comme un voyageur fatigué de sa route va s'asseoir sans presque s'en apercevoir dans un endroit qui lui offre un siège de verdure du silence, des eaux, de l'ombre et du frais. Il propose aussi une promenade à travers sept paysages de Vernet. Enfin, et c'est à souligner, il se montre assez dur à l'égard de ceux qui, pour des raisons personnelles, ont choisi de ne pas exposer au salon. « Quoi, M. Boucher, dit-il, vous à qui les progrès et la durée de l'art devraient être spécialement à cœur en qualité de premier peintre du roi, c'est au moment où vous obtenez ce titre que vous donnez la première atteinte à une des plus utiles institutions et cela par la crainte d'entendre une vérité dure. Diderot est toujours très occupé. Grimm recevra le salon de 1767 avec un an de retard. Alors, pour celui de 69, Diderot joint un texte étonnant. « Regret sur ma vieille robe de chambre ou avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune ? » C'est le dernier salon où Diderot se montrera assidu. Pour celui de 1771, il ne fait qu'une petite partie du texte et puis deux ans plus tard, Diderot ayant enfin terminé l'encyclopédie, il part pour Saint-Pétersbourg auprès de l'impératrice Catherine, vous savez, qu'il va conseiller d'ailleurs en matière d'art. Ce sera son unique voyage hors de France, ça dure 16 mois et donc il rate le salon. À son retour, sa santé se dégrade, il travaille moins, ce qui ne va pas l'empêcher d'envoyer encore quelques critiques du salon de 75. Et le dernier qu'il visitera, c'est le salon de 1781. Il y découvre un jeune artiste promis au plus grand avenir, Jacques-Louis David, qui expose Bélisère demandant l'aumône. Alors là, on peut dire que Diderot est séduit. Il cite à ce propos, il pastiche, on va dire, Racine dans Bérénice. « Tous les jours, je le vois et crois toujours le voir pour la première fois » à propos de ce tableau de David. Maurice Tourneux, qui est un des bons connaisseurs de Diderot, nous dit « Diderot est bien légitimement considéré comme le père de la critique d'art en France. Il n'est pas seulement le premier qui est substitué à de froides analyses, à de pédantesques conseils sur le genre noble, la magie de sa propre couleur, l'anecdote pittoresque ou gaillarde, les réminiscences personnelles. Il a surtout et avant tout la gloire d'avoir compris Chardin et Latour comme nous les comprenons aujourd'hui, de s'être montré sévère pour boucher dans la mesure qu'il convenait et d'avoir deviné David. N'en voilà-t-il pas assez pour se faire pardonner d'avoir traité les eaux fortes de Rembrandt de Gribouilly, ce Rembrandt qu'il appelle cependant quelque part le tacite de la peinture et d'avoir, c'est vrai, parlé de Vateau comme d'un bon peintre de théâtre. Et oui, c'est que le goût change avec le temps. Bonjour Stéphane Guégan. Bonjour. Vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir car on peut dire que cette histoire de l'évolution du goût est au cœur même des collections et des parcours du musée d'Orsay. Nous allons y venir dans un instant. Nous parlerons avec vous de Diderot, de son goût, de ses salons de l'époque et de tous les salons d'après. Europe 1 au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire d'un critique au salon Diderot. Franck Ferrand, vous êtes accompagné par le conservateur au musée d'Orsay, département des peintures, Stéphane Guégan. Il est également l'auteur d'une réédition des Fleurs du Mal illustrée par Henri Matisse aux éditions Hazan. Un superbe ouvrage sous coffret comme on peut les trouver aux éditions Hazan. Alors, il faut dire, Stéphane Guégan, que Diderot, même s'il a parfois la dent dure, a un regard qui ressemble au nôtre. Et c'est peut-être ce qu'il rend tellement populaire. Et ce qui fait que les critiques d'art de Diderot soient aujourd'hui encore si souvent citées, c'est que, globalement, il a un regard qui n'est pas tout à fait celui de ses contemporains. Vous avez raison. Et d'ailleurs, au moment où la littérature critique de Diderot est enfin accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire dès la fin du XVIIIe siècle, là... Oui, parce qu'au début, ce sont juste les correspondants de la revue. Vous l'avez dit, il faut rappeler quand même que parmi ceux-là, il y a évidemment la gratrice. Ce sont des têtes couronnées. Voilà, oui, des gens qui ont les moyens, tout simplement. Ils ont les moyens et pour qui Paris reste la ville phare de la culture. Ce qui est d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être après, la preuve du succès même de l'entreprise, qui est celle du salon. Le salon va y venir. Diderot constitue un modèle pour la critique d'art moderne. Stendhal, sans réclame, et Baudelaire. Baudelaire, en 1845, publie son premier salon et il le publie sous le signe de Diderot. Donc, il retrouve à la fois la férocité... Presque un siècle après. Presque un siècle après. La férocité à l'égard des valeurs établies et périmées. Et puis également l'enthousiasme, la ferveur pour ce qui est en train d'émerger puisque le salon, loin d'être un frein à l'innovation, vous l'avez rappelé, est le lieu même de la création, le lieu même du renouvellement des arts. Et ça va devenir un véritable lieu de débat. On va venir à l'histoire du salon là dans un instant parce que c'est très intéressant de voir comment il a évolué depuis sa toute première création sous Louis XIV. Mais avant cela et pour rester quelques minutes en compagnie de Diderot, on est en train d'assister dans ces années 1750-60-70 à un basculement du goût pour le coup, à un retour à l'antique à ce qu'on va bientôt appeler le néoclassicisme. Fragonard plaisait à Diderot mais David va lui plaire bien plus encore. Et le peintre qu'il donne en exemple toujours c'est Greuse. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la peinture qu'il aime chez Greuse ce ne sont pas les jolies petites jeunes filles sur des petites toiles. C'est une espèce de grande composition bourgeoise un peu lourdingue disons les choses. Comment expliquer ce goût de Diderot ? Au-delà des sujets bourgeois c'est le drame qui l'intéresse chez Greuse. C'est-à-dire l'expression des passions exacerbées. Il y a une violence. Il y a même un érotisme dont il est d'ailleurs le premier à parler dans la peinture de Greuse. Il sent bien que chez Greuse se renouvelle la peinture d'histoire sous couvert de montrer au fond des affaires familiales domestiques. Donc il a compris ça. Ce que je trouve intéressant vous l'avez rappelé aussi c'est la promotion du sentir. Il ne s'agit plus de conformer les œuvres à des critères. Il s'agit de ressentir par soi-même il le dit d'expérimenter comme dirait... Et au fond de comprendre que la peinture est communication. Alors Diderot est aussi celui qui d'une certaine manière laisse entendre que ce lieu qui est celui de la liberté créatrice peut également être celui de la sclérose académique. Il emploie le mot académisme. Il est l'un des premiers en 1780. C'est donc qu'il est aussi celui qui a d'une certaine manière mis en place l'idée que nous faisons aujourd'hui du salon académique comme d'un lieu au fond Un conservatoire. Un conservatoire. Un lieu qui aurait résisté au mouvement des arts. Alors que c'est tout l'inverse. Et je dirais que sa critique en est la preuve. Il suffit de traverser les neuf salons qu'il a publiés pour voir qu'on passe du monde de Watteau et Boucher à celui de Fragonard et David. Watteau et Boucher ça n'est pas du tout son plaisir. Lui c'est pas du tout son goût. Il faut dire qu'on a connu à partir de la Régence une espèce de mouvement très fort de réaction contre le grand genre du grand siècle de Louis XIV qu'on a voulu aller volontairement dans la chose la plus légère la plus insignifiante en apparence possible et qu'effectivement on a vu les grands peintres les plus estampillés ceux qui travaillaient directement pour le roi et pour la cour se perdre si l'on peut dire dans des petites scènes extrêmement légères qui sous Louis XIV n'auraient jamais de près ou de loin pu être citées d'une certaine manière et là paradoxalement Diderot est plutôt du côté des grandes traditions il est pour le retour à un genre plus noble et à des sujets plus élevés c'est assez étrange il est fidèle au fond à l'esprit de Colbert c'est ça il faut rappeler quand même qu'il est pensionné par le roi Diderot comme d'ailleurs nombre de philosophes qui ont contribué au renversement de l'ancien régime et évidemment Colbert en 1663 quand il quand il renouvelle les statuts de l'académie considère que l'académie doit être le lieu de l'excellence artistique mais que cette excellence artistique doit être confirmée elle doit être soumise au jugement extérieur c'est ça qui est moderne c'est à dire que au fond cet espace où règne la liberté est une création de l'état absolutiste incroyable et ça n'était peut-être pas le but initial alors nous allons revenir justement dans un instant aux origines du salon Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Jusqu'à 15h nous nous intéressons au parcours de Diderot cet écrivain philosophe entre autres et également critique d'art pour en parler Franck donc vous êtes en compagnie du conservateur au musée d'Orsay département des peintures Stéphane Guégan et oui alors Stéphane Guégan il faut que nous revenions aux origines du salon donc nous sommes au 17ème siècle c'est l'époque où Colbert est en train de créer les académies il est en train d'institutionnaliser d'étatiser en quelque sorte l'excellence française notamment dans le monde des arts et son idée c'est que les peintres doivent se confronter au public d'une certaine manière ? Très exactement il faut se rappeler que pour Colbert il n'y a pas de privilège acquis il faut manifester sa compétence et ces artistes qui ont des privilèges ils échappent à la vieille corporation médiévale des peintres et sculpteurs et bien pour ces artistes là il faut se soumettre au jugement extérieur au départ c'est un petit groupe d'amateurs on le voit d'ailleurs dans la fameuse gravure de 1699 ou au salon dans la grande galerie du Louvre des enfants avec leurs parents des amateurs des collectionneurs donc observent au fond ces oeuvres accrochées à touche-touche donc au Louvre il s'agit donc d'accepter le jugement au fond de l'amateur et bientôt du public et bientôt du public à partir du moment où le salon devient régulier c'est-à-dire après 1737 c'est un public de plus en plus nombreux on a compté ce public grâce à la vente des livrets et bien c'est plusieurs milliers plusieurs milliers de visiteurs qui viennent régulièrement jusqu'à 38 000 peut-être même plus peut-être même plus en tout cas quelque chose tout à fait comparable à nos expositions actuelles ça qui est intéressant et puis et puis à partir des années 1730 1740 avant même que n'entrent en scène d'Hydrault la presse les libelles les pamphlets tout ça est en train de grossir et tout ça inquiète le corps académique c'est-à-dire que ce qui était jusque-là un espace d'ostentation devient un espace critique et d'émulation d'ostentation et d'émulation ça devient un espace critique et pour certains maîtres qui sont parfaitement assis dont les ateliers sont réputés à l'échelle de toute l'Europe qui ont tous les privilèges qu'on peut imaginer du point de vue de la monarchie pour ces peintres-là c'est embêtant de voir leur statue remise en cause par un simple amateur ou par un critique comme Diderot il faut reconnaître que c'est embêtant pour eux c'est embêtant c'est irritant mais c'est ça aussi une conséquence sur la valeur marchande de leurs oeuvres et donc Boucher d'ailleurs produit je crois en 1753 ou un tout petit peu plus tard une gravure célèbre qui montre un critique sous la figure d'un âne aveugle donc il y a une réplique du corps académique et ce qui est intéressant c'est que on pourrait estimer que l'état royal puisse mettre fin à tout ça pour protéger ses artistes et bien non jusqu'à la révolution jusqu'à la révolution on maintient ouvert cet espace contre et d'ailleurs même on secoue un peu la paresse des artistes on leur appelle leurs obligations il faut absolument se soumettre au jugement public alors le jugement public il va devenir la base même du régime avec la révolution française bien entendu le salon souffre pendant la révolution pendant le consulat c'est Napoléon une fois de plus qui va remettre les choses d'aplomb si je puis dire oui et ça nous paraît tout à fait normal on peut même rappeler au préalable qu'en 1791 en août 91 quand on met fin au privilège académique c'est à dire quand on ouvre le salon à quiconque veut y exposer le salon triple en importance mais reconnaît le graveur Will aucune surprise aucun artiste révélé par cette ouverture ce qui veut dire que l'état royal a fait émerger au salon les meilleurs créateurs de l'ancienne France on avait créé une concurrence une émulation qui permettait de faire sortir les grands talents alors que là effectivement quand tout le monde peut exposer n'importe quelle croûte ça n'a plus de valeur d'ailleurs le public diminue tout simplement oui et vous dites croûte c'est tout à fait juste Will dit j'y vois du sublime du beau du médiocre et de la crouterie à propos du salon de 1791 alors le salon va reprendre en quelque sorte mais dans une philosophie légèrement différente au 19ème siècle sous la restauration c'est devenu un événement mondain majeur 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 qui d'ailleurs se montre d'une grande libéralité esthétique jamais Nigérico ni Ingres ni le jeune de la croix n'en sont exclus contrairement à l'idée qu'on s'en fait au fond les difficultés vont commencer sous la monarchie de Juillet au moment où l'institut va peser sur le jury car ce qui va naître avec la société post-révoluiseur c'est le jury il faut peut-être expliquer ça justement c'est qu'il y a un jury à l'entrée on sélectionne ce n'est plus l'administration royale et pour cause qui choisit c'est un jury indépendant enfin plus ou moins indépendant plus ou moins indépendant alors le jury a varié dans sa composition en général il comprenait des membres de l'administration des beaux-arts des artistes des peintres de l'institut ce qui est très intéressant c'est que le jury est face à une difficulté qui est le nombre croissant des oeuvres c'est-à-dire que la société post-révolutionnaire fabrique de l'artiste ils étaient quelques centaines ils sont plusieurs milliers et donc le salon carré n'est pas suffisant pour les abriter même si toutes les cimèzes étaient occupées mais vraiment jusqu'au plafond c'est impressionnant tapissées vous l'avez rappelé c'est le terme exact les oeuvres sont représentées à touche-touche et ce qui va naître aussi c'est l'idée que le salon c'est une idée moderne enfin en tout cas c'est une idée liée au monde moderne que le salon désormais et bien est un frein est un frein donc à la création et le refuge même du privilège des artistes de l'institut contre les nouvelles vagues c'est-à-dire le romantisme le réalisme de Courbet bientôt Manet comme par hasard tout ça autant de Louis-Philippe comme par hasard c'est-à-dire qu'au moment où la société entre guillemets s'institutionnalise définitivement se rigidifie la bourgeoisie est bien installée au pouvoir et bien là ça commence à coincer et l'on va voir se développer dans les marges du salon ce qui autrefois faisait le sel même de la manifestation oui des expositions particulières à l'anglaise des expositions dissidentes et une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'aura de Diderot va grandir au XIXe siècle c'est qu'il témoigne aussi d'une liberté dans la création qui est désormais refusée au moderne et voilà c'était mieux sous l'ancien régime au fond c'est un paradoxe c'est un paradoxe alors ce salon continue d'exposer néanmoins un certain nombre de grandes célébrités j'ai fait une petite liste tout à l'heure mais on pourrait en ajouter énormément disons clairement que tous les grands peintres et tous les grands sculpteurs il ne faut pas les oublier quelques architectes d'une manière un peu plus incidente et puis bien sûr les graveurs qu'on a toujours tendance à passer sous silence vont se trouver représentés quand même dans ce beau salon jusque alors sous le second empire le salon retrouve d'ailleurs beaucoup d'éclats il faut le dire et là encore autre paradoxe le second empire passe pour un régime autoritaire qui est au fond aveugle à la création c'est plutôt sous le second empire qu'on voit au salon la nouvelle peinture de Courbet à Manet le jeune Monet également le salon se rouvre en quelque sorte à la création exactement et d'ailleurs Manet sur le tard au début des années 80 il va mourir se souvient des libéralités du second empire avec nostalgie la troisième république la moins bien traitée que le second empire il faut se souvenir que Olympia l'un des grands scandales de la peinture française est montré au salon et que le salon des refusés en 1863 donc qui double le salon officiel est organisé sur décision de Napoléon III contre l'avis de son administration c'est-à-dire que c'est l'empereur lui-même qui donne l'idée de créer une sorte de contre-salon un salon de ceux qui n'ont pas pu être admis officiellement et Napoléon III qui était un ancien carbonaron qui se souvenait de sa jeunesse un peu rouge c'est sans doute souvenu qu'au cours de 1848 dans ces années-là l'idée de doubler le salon était née il fallait montrer les artistes que le jury avait accepté et puis il fallait montrer dans un autre espace ce qu'il avait rejeté pour que là encore le public s'en fasse une idée précise alors on expose évidemment il faut bien préciser ça on expose au salon que des artistes vivants et ce sont leurs dernières créations qui jalousement gardées dans les ateliers ne sont généralement dévoilées et présentées qu'à l'occasion de l'inauguration donc quand vous savez à quel point les peintres de l'époque sont au cœur de la vie culturelle et mondaine parisienne évidemment ça ne touche pas la très grande population disons les choses ça touche les milieux élégants et fortunés mais quand on sait l'importance qu'avaient ces peintres dans cette société-là on attendait de voir la nouvelle toile de tous les grands maîtres et d'un seul coup elles étaient toutes révélées en même temps dans un cadre très prestigieux on comprend que ce salon ait eu beaucoup d'éclats et on comprend aussi que ceux qui s'en soient vus refusaient l'accès aient voulu créer une sorte de contre-manifestation qui bientôt va devenir quasiment plus importante que l'autre c'est ça qui est étonnant d'ailleurs c'est parce que pour prendre un exemple célèbre Monet Pissarro et tant d'autres qui avaient montré leur peinture sur le second empire se voient refuser désormais l'accès au salon parce que de nouveau il y a une rigidification sous la troisième république comme par hasard autre paradoxe en 74 cette association anonyme qui va devenir ensuite le groupe impressionniste organise au fond sa première exposition publique sur le même principe que le salon avec livret on donne l'adresse des artistes au cas où tel amateur voudrait acheter tel tableau et d'une certaine manière on renoue avec le salon comme espace libre du regard et de la critique les rois et les empereurs seraient-ils plus inspirés que la république dès lors qu'il est question de goût et de peinture c'est une question qui mérite d'être posée Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand les salons sont à l'honneur cet après-midi et Franck le conservateur au musée d'Orsay département des peintures Stéphane Guégan est à vos côtés pour en parler ainsi que Martine Delaloeuf qui nous rejoint et qui préside le salon de cette année donc le moins qu'on puisse dire c'est que nous sommes maintenant très très impatients d'aller visiter le salon après tout ce qu'on vient de dire alors revenons un instant sur l'époque où il y avait un jury pour faire entrer les toiles un jury contesté bien sûr voilà ce que décrit Zola dans l'oeuvre évidemment chaque après-midi dès une heure les quarante donc les membres ayant à leur tête le président armé d'une sonnette recommençait la même promenade jusqu'à l'épuisement de toutes les lettres de l'alphabet dit-il les jugements étaient rendus debout on bâclait le plus vite possible la besogne rejetant sans vote les pires toiles pourtant des discussions arrêtaient parfois le groupe on se querellait pendant dix minutes on réservait l'oeuvre en cause pour la révision du soir tandis que deux hommes tenant une corde de dix mètres l'arrêt 17 à quatre pas de la ligne des tableaux afin de maintenir à bonne distance le flot des jurés qui poussaient dans le feu de la dispute et dont les ventres malgré tout creusaient la corbe derrière le jury marchaient les 70 gardiens en blouse blanche évolement sous les ordres d'un brigadier faisant le tri à chaque décision communiquée par les secrétaires les reçus séparés des refusés qu'on emportait à l'écart comme des cadavres après la bataille c'est un peu de ça il y a un peu de ça Zola a toujours un peu caricaturé ce roman plus encore que sa critique il entre dans la carrière en 1966 quand le fifre de Manet est refusé donc ça a laissé des traces dans la mémoire du romancier mais il faut le rappeler le jury est face à une avalanche une avalanche d'oeuvres et il faut pouvoir caser tout ça alors sous le second empire dans l'ancien palais de l'industrie de l'exposition universelle de 55 si grand soit-il on n'y arrive pas et puis effectivement c'est un lieu de tension les membres de l'institut ne sont pas toujours les plus favorables à la nouvelle peinture mais bon an mal an on peut dire que la nouveauté se maintient au salon sous le second empire Courbet surgit en 1850 Manet après le salon des refusés en 64 revient au salon et jamais il n'exposera avec les impressionnistes pour lui la guerre la bataille elle se joue sur le champ de bataille c'est à dire au salon devant un public de plus en plus mêlé il faut le dire parce que la grande nouveauté du second empire et alors des périodes suivantes c'est que le salon est de moins en moins réservé sauf le soir de l'inauguration mais c'est de moins en moins réservé à l'élite si je puis dire et de plus en plus à la population jusqu'à des bandes de campagnards de tourlourous de bonnes d'enfants pousser les jours gratuits au travers des salles écrit Emile Zola toute une armée les arrières bataillons du menu peuple ignorant suivant le monde défilant les yeux arrondis dans cette grande boutique d'images la gratuité rappelons-le est là encore un lait de l'ancien régime Colbert l'impose et au salon pendant le 19ème siècle il y avait des jours réservés aux artistes donc des jours payants et puis des jours gratuits donc là tout ça a été très bien organisé ce qu'il faut aussi rappeler c'est que c'est au salon qu'il faut que les artistes rencontrent aussi l'administration des beaux-arts oui bien sûr c'est à dire que non seulement il faut en être mais il faut surtout que l'oeuvre soit bien exposée en bonne lumière comme on disait alors à partir de 1881 le salon change de statut on va y venir dans un instant et puis il subit la concurrence du salon des indépendants en 1984 du salon d'automne en 1903 qui a un rôle absolument essentiel un peu la fiac d'aujourd'hui d'une certaine manière du salon des tuileries 1923 et de toutes sortes parce qu'il y a un facteur qui va surgir si je puis dire notamment dans l'entre-deux-guerres c'est la création de grandes expositions de gros événements par des galeries privées également alors on peut dire que l'histoire du salon telle qu'on la connaît d'une certaine manière s'interrompt une première fois en 1880 quand Jules Ferry décide que l'État doit se retirer l'État n'a plus à financer cette opération et il la remet une fois de plus la République il la remet aux artistes alors Jules Ferry dit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas pour la Troisième République de privilégier un style ou un genre les artistes doivent s'occuper eux-mêmes de ce grand rendez-vous mondain et artistique Manet d'ailleurs exposera Madame le rappellera sans doute au salon des artistes français puis il va mourir non l'acteur qui va s'interposer avant le salon d'automne c'est la Société Nationale des Beaux-Arts il y a sécession Rodin Messonnier puis Hitchavan décident de faire sécession de ne plus exposer au salon des artistes français et en 1890 les crédits de l'État ne sont plus dirigés uniquement les achats et commandes ne sont plus dirigés uniquement vers les artistes qui exposent au salon des artistes français mais favorisent d'une certaine manière quiconque expose à Paris dans les expositions qu'on vient de rappeler bien sûr mais avec toujours la présence dans ce salon dans cet héritier du grand salon d'artistes majeurs Duffi Picabia Rouault Buffet je le disais tout à l'heure et puis des sculpteurs comme Belmondo Landowski etc. qui vont faire les beaux jours du salon des artistes français c'est donc le nouveau nom c'est son nom officiel depuis que l'État n'en est plus j'allais dire le propriétaire Martine Delaloeuf oui effectivement donc en 1881 à la demande de Jules Ferry se constitue la Société des artistes français c'est quoi c'est une association c'est une sorte de c'est une association qui est baptisée Société des artistes français et qui tient le salon des artistes français avec des statuts très précis un jury et qui donc maintient ce fil historique des expositions artistiques telles qu'elles avaient été organisées que vous avez si bien expliquées dans la tradition de cette manifestation le fameux salon du Louvre bien sûr dans cette tradition là il y a toujours un jury donc mais bien sûr il est composé de combien de membres parce qu'à l'époque c'était 40 donc on imagine le défilé dans les salles il est moins important et puis surtout il y a un jury spécifique pour chaque section peinture, sculpture, gravure architecture, photo et ce sont des gens qui sont tous médaillés d'or et pour le jury d'acceptation ou de refus au jury au salon plus exactement les jurés sont élus par les sociétaires parmi les médaillés d'or donc il y a un aspect de cooptation et non plus de jury fermé si l'on peut dire donc ce sont les artistes eux-mêmes qui à travers leur propre médaillé d'or recrutent et lisent plus exactement le jury suivant et se renouveler régulièrement choisissent la fine fleur des oeuvres qui sera donc présentée nous y revenons dans un instant et puis nous irons aussi visiter le musée de la vie romantique au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Franck nous évoquons les salons jusqu'à 15h30 et nous sommes toujours en compagnie de la présidente du salon de la société des artistes français architecte et sociétaire des artistes français depuis 1988 dans la catégorie peinture Martine Delaloeuf Alors Martine Delaloeuf vous nous parliez de ce jury il faut dire qu'il y a au salon on pense toujours à la peinture bien entendu c'est le gros morceau si je puis dire du salon depuis sa création mais figurent également depuis la création l'architecture et la sculpture et la gravure qui passe toujours inaperçue donc on va y venir dans un instant et puis depuis quelques décennies maintenant la photographie qui a rejoint les autres si je puis dire qui fait partie d'un on peut considérer la photographie comme un art majeur Écoutez en tout cas elle a été intégrée dans nos statues et c'est un art actuel et comme vous l'avez dit le salon reflète en fait son époque et donc en conséquence la photographie en fait partie intégrante Alors là c'est la 227ème édition ça n'est quand même pas rien et vous avez combien d'artistes qui viennent participer à cette 227ème édition du salon ? La 227ème édition du salon des artistes français regroupe cette année 650 artistes répartis dans les 5 sections donc que vous avez évoquées 650 c'est quand même considérable il faut beaucoup de temps pour visiter ça Oui justement et puis il faut beaucoup de temps surtout pour les installer les accrocher puisque nous sommes actuellement en cours d'accrochage et c'est un travail qui s'effectue sur une journée et demie de jour maximum et donc c'est toujours une course considérable une course c'est comme à l'époque la grande angoisse à la fois de notre commissaire d'exposition l'ancien tapissier et l'angoisse des artistes et la même serais-je bien accueillie ? Est-ce que je serais bien mis en valeur ? Est-ce que l'éclairage sera le bon ? Est-ce que je ne serais pas dans un coin ? Nous essayons qu'il n'y ait plus de coin que l'éclairage soit parfait partout mais bien sûr c'est toujours la course pour installer au dernier moment Combien de visiteurs sous la verrière du Grand Palais ? Alors écoutez sur l'ensemble de l'événement qui s'appelle maintenant Art Capital puisque après les travaux de restauration du Grand Palais donc en 2006 c'est créé cet événement C'est une réunion de plusieurs salons C'est la réunion de quatre salons qui se sont réunis pour des raisons logistiques et ne le cachons pas financières pour pouvoir continuer à accéder à la nef de ce Grand Palais je le rappelle d'ailleurs construite par De Glane l'architecte qui est sociétaire aux artistes français et donc ça a été l'occasion de recréer cet événement les quatre salons ce sont les artistes français les artistes indépendants comparaison dessin et peinture à l'eau C'est quand même amusant de voir que finalement les indépendants ont rejoint vous ont finalement rejoint Oui en fait les quatre salons ce sont des artistes pour les artistes bénévoles donc chacun a ses caractéristiques propres mais le but c'est effectivement la manifestation artistique de l'époque au moment donné Donc 650 artistes réunis en cinq sections il faut bien entendu que le jury donne son accord pour l'exposition pour l'entrée au salon mais ensuite il y a aussi des médailles qui sont décernées médailles d'or d'argent et de bronze Les médailles sont toujours décernées elles sont décernées pendant le salon de visu avec les gens du jury donc dans chaque section et c'est fait beaucoup plus simplement qu'au début du siècle dernier bien sûr puisque c'était fait avec les cannes les chapeaux de forme et les cannes qu'on levait On levait son chapeau au bout de la canne Au bout de la canne et donc il y avait quelques coups de canne malheureux évidemment suivant les jugements des uns et des autres donc c'est fait beaucoup plus simplement c'est à main levée il y a des discussions bien sûr c'est assez fatigant et c'est comment dire on est toujours un peu inquiet de notre propre jugement c'est un scrutin secret quand même alors les médailles d'or sont toujours à but un secret oui oui pour ne pas avoir de pour ne pas subir de pression elles sont peu nombreuses et oui pour juger en toute honnêteté vis-à-vis de soi-même pas d'influence extérieure et ensuite ces médailles d'or vont se retrouver dans le jury c'est systématique ou c'est une option c'est une option c'est pas une obligation bien sûr mais beaucoup d'entre eux le font et les médailles étaient autrefois remises pendant le salon parce qu'ils duraient plus longtemps comme maintenant il est vraiment raccourci sur sa durée elles sont remises après combien de visiteurs au salon ? alors au niveau d'art capital actuellement il y a environ 30 000 visiteurs l'année dernière un peu moins c'est exactement le chiffre d'il y a deux siècles je vous ferai remarquer finalement nous sommes très contents de cette permanence dans la longévité l'année dernière c'était un peu moins mais il faut savoir que c'était 8 jours après les attentats parce que maintenant c'est annuel ça n'est plus bisannuel c'est annuel normalement ça devait être fin 2016 pour des raisons administratives c'est un petit peu décalé mais c'est annuel oui et donc sous cette forme d'art capital c'est la 11ème édition et pour nous la 227ème alors vous pouvez on ne pourrait pas tous les citer parce que là ça équivaudrait à refaire une encyclopédie des arts français mais on pourrait citer tous les grands artistes qui ont exposé depuis si longtemps alors pour le 17 et 18ème siècle on en a déjà fait le tour tout à l'heure avec Stéphane Guégan on a un peu parlé du 19ème siècle aussi il faut dire que ça a continué constamment au 20ème siècle enfin il y a eu énormément de grandes oeuvres qui sont nées au salon d'une certaine manière quand on se promène dans Paris ou en province je veux dire la plupart des grandes sculptures on retrouve les noms dans nos archives que nous conservons toujours avec beaucoup de jalousie d'ailleurs donc on peut citer tous les grands noms les plus fameux étant la statue de la liberté à New York avec Bartholdi quand même c'est une oeuvre mondialement connue celle-là tout le monde la connaît le Christ de Riau de Landowski mais aussi à l'intérieur de Paris presque toutes toutes les grandes enfin le musée d'Orsay il y a plusieurs oeuvres Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a encore cette dimension d'art officiel attaché au salon ou est-ce que non le salon est beaucoup plus ouvert maintenant le salon est ouvert objet de comme d'habitude toutes les contestations critiques mais aussi compliment je veux dire il est resté extrêmement vivant et vivace oui c'est ça c'est encore une institution très actuelle qu'est-ce qu'on pourrait voir par exemple dans ce que vous avez pu apercevoir puisque vous êtes en plein dans l'installation et d'ailleurs vous étiez je le dis à nos auditeurs vous étiez sur votre téléphone portable juste avant encore parce qu'il y a toutes sortes de questions qui se posent bien sûr est-ce que vous avez aperçu des oeuvres dont vous pensez qu'on va en parler j'aimerais qu'on en parle oui bien sûr oui là c'était dans la comment dire dans la la précipitation de l'accrochage du choix etc donc c'est pas encore véritablement mis en oeuvre mais oui il y a de très grandes oeuvres et puis il faut savoir que dans toutes les sections on est censé représenter le l'éventail de la création actuelle c'est à dire que ça va de l'abstrait au figuratif de l'académique au surréalisme en fait on essaie de prendre le meilleur de chaque tendance et cette année l'architecte Aleksandar Nianovic qui est un qui est un russe vient de faire un pavillon qui va être installé sur le parvis du Grand Palais oui je les ai laissé ce matin en grande difficulté avec les voitures qui étaient garées à l'endroit où on devait le monter donc c'est contrôlé de plus par la sécurité ça c'est une oeuvre éphémère le temps du salon c'est ça oui et pourquoi russe parce que vous mettez en avant l'académie des beaux-arts de Moscou du tout il est de nationalité française par contre nous avons des événements à l'intérieur de notre propre salon l'académie des beaux-arts de Russie les surréalistes c'est ce qui m'a trompé c'est que j'ai cru que ça faisait partie du projet c'est ça les surréalistes bavarois parce qu'on fait des expositions croisées avec eux on a une école de design numérique qui s'appelle ISD Rubica qui présente le trophée Ferrari 2015 et donc c'est le dessin absolument très beau d'une carrosserie éventuelle de Ferrari on verra si elle sera réalisée un jour pourquoi pas j'espère pour eux en tout cas mais tous les ans nous invitons une école d'art beaux-arts arts graphiques là le choix s'est porté sur ceci et nous avons aussi un couturier qui va fêter ses 30 ans de création à l'intérieur de nos cimèzes donc une très grande variété il faut combien de temps pour visiter le salon des artistes français écoutez ça nous prend pratiquement un an pour nos auditeurs il faut qu'ils prévoient une heure deux heures cinq heures écoutez de toute façon l'exposition ouvre le 14 c'est sur invitation mais au public elle est ouverte du 15 au 19 février et c'est de 11h à 20h oui mais il faut deux heures à peu près pour faire un tour oui à peu près enfin autant qu'on peut ça dépend de chacun sa façon de visiter certains restent toute la journée moi je fais partie des visiteurs pressés c'est pour ça que je veux toujours savoir combien de temps ça prend pressés deux heures dans le cadre donc d'art capital au grand palais du 15 au 19 février le salon des artistes français dont je n'ai même plus besoin de vous dire l'ancienneté ni le prestige jusqu'à 15h30 nous nous intéressons au salon Franck vous êtes en compagnie de la présidente du salon de la société des artistes français Martine Delaloeuf et la directrice adjointe du musée de la vie romantique à Paris Sophie Eloy vient de nous rejoindre pour en parler Bonjour Sophie Eloy merci d'être avec nous alors parmi les grands artistes qui au 19e siècle ont exposé au salon figurait un certain Harry Schaeffer un des grands maîtres de son temps qui habitait dans le quartier à la mode de l'époque sur la butte qui va vers Pigalle au pied en quelque sorte de Montmartre ce qu'on appelait la Nouvelle Athènes il avait là un très bel atelier un joli hôtel particulier dans lequel s'est installé le musée de la vie romantique depuis combien de temps à peu près ? Alors le musée de la vie romantique existe depuis le milieu des années 80 oui j'allais dire une trentaine d'années c'est ça puisqu'en fait c'était une maison qui a été habitée jusque là par les descendants d'Harry Schaeffer et Harry Schaeffer donc comme vous le disiez a été très présent au salon et très jeune puisqu'en fait il expose au salon pour la première fois en 1812 il a 17 ans et puis ensuite tout va bien pour lui il devient professeur de dessin des enfants du futur Louis-Philippe il expose régulièrement il participe il faut dire qu'il y avait des gens très talentueux la princesse Marie ou le prince de Joinville étaient de bons artistes on peut le dire tous les enfants de Louis-Philippe étaient assez enfin dessinés bien et la princesse Marie est notre héroïne absolument puisque elle non seulement ne dessinait pas bien mais elle a fait une véritable carrière de sculpteur sa jeune d'arc est restée célèbre par exemple la jeune d'arc de Versailles et elle est morte extrêmement jeune avant 30 ans donc c'est certainement aussi la raison pour laquelle sa carrière n'a pas pris l'ampleur qu'on aurait pu imaginer c'est intéressant d'ailleurs de noter que les actuelles princesses Chantal et Diane qui sont les descendantes de celles-là sont encore des artistes aujourd'hui il y a une fibre artistique dans cette famille d'Orléans je ferme la parenthèse et puis une bonne éducation évidemment alors Harry Schaeffer connaît une carrière vous nous dites très brillante ce qui lui permet évidemment d'avoir un bel atelier oui donc en 1830 il expose au salon depuis déjà des années il a une grande clientèle et c'est un artiste qui économiquement marche très bien et il loue une maison qui est celle dans laquelle se trouve le musée aujourd'hui rue Chaptal cette maison vient d'être construite en 1830 c'est une jolie maison à l'italienne avec une cour un jardin et il fait tout de suite construire deux ateliers parce qu'il faut bien qu'il exerce sa profession de peintre et puis son frère aussi est artiste il est d'une famille d'artistes ses parents étaient tous les deux peintres et ils étaient d'une famille plutôt allemande qui vivait aux Pays-Bas et donc il s'installe le père est mort mais il s'installe tout cela la mère d'Harry Schaeffer dirige l'atelier et dirige donc les élèves et puis le frère Henri travaille aussi dans cet endroit donc on est dans l'enclos chaptal dans un endroit qui rassemble des artistes mais pas seulement une famille de peintres puisque Harry Schaeffer a une vie mondaine assez conséquente qu'il est ami avec beaucoup d'artistes et en particulier d'artistes qui vivent dans le quartier donc on peut penser là on est un petit peu après la mort de Géricault qui est mort en 1824 rue des Martyrs Georges Sand vit pas très loin au soir d'Orléans Marie Taglioni la danseuse également la grande amie d'Harry Schaeffer Pauline Viardot la chanteuse romantique vit à cette époque-là rue de Douai et tous ces gens se retrouvent dans la maison d'Harry Schaeffer dans un de ses ateliers pour discuter pour jouer du piano pour chanter il y a eu une extraordinaire un creuset de culture merveilleux sous la monarchie de Juillet et au début du second empire il y a eu à cette époque au milieu du 19ème siècle un beau moment dans cette nouvelle Athènes vous venez de le dire et on pourrait citer également le compositeur Georges Bizet on pourrait citer Marie Dagout on pourrait citer enfin tous ces gens qui vivaient là sur cette colline très inspirée qu'on appelait la nouvelle Athènes avec beaucoup de beaux hôtels particuliers l'enclos dont vous parlez est un des plus ravissants non seulement du 9ème arrondissement mais de Paris c'est une très belle idée d'y avoir installé un musée vous connaissez bien sûr ce musée de la vie romantique Martine Delaloeuf oui oui bien sûr effectivement ça correspond à une période de notre salon qui était très brillante et très mondain aussi puisqu'il y avait beaucoup d'ateliers qui servaient aussi de salon en quelque sorte où on venait discuter de peinture de culture toutes sortes de sujets liés à la culture à la vie artistique et effectivement il y avait cet engouement à l'époque qui malheureusement est moins vif maintenant disons que les sollicitations sont infiniment plus nombreuses mais enfin il y a toujours des vrais passionnés je vous prie de le croire alors à défaut d'aller visiter le salon des artistes français qui est en cours d'installation au Grand Palais tout le monde l'aura compris nous allons dans un instant visiter le musée de la vie romantique au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand dernière partie consacrée au salon et la directrice adjointe du musée de la vie romantique Sophie Eloy est à vos côtés Franck pour les évoquer alors je promettais à nos auditeurs que nous allions visiter le musée de la vie romantique ce qu'il faut dire c'est qu'il y a un atelier à visiter qui a été deux ateliers d'ailleurs dont l'atelier d'Ari Schaeffer complètement reconstitué c'est ce qui est assez extraordinaire oui oui enfin complètement reconstitué qui est une évocation qui est une évocation par rapport à un tableau célèbre voilà parce que nous conservons au musée un tableau d'un peintre qui s'appelait Ari Johannes Lam et qui était le petit cousin d'Ari Schaeffer et qui lorsqu'il est venu voir son cousin très célèbre a peint l'intérieur de l'atelier et puis également la façade de la maison donc aujourd'hui on a ces images qui témoignent de ce qu'était l'enclos dans les années 1850 et qui nous permettent de nous l'imaginer et puis par moments de l'évoquer aussi puisque dans ces ateliers on montre des oeuvres des collections mais aussi et surtout les expositions temporaires qu'on organise régulièrement c'était Anne-Marie de Brême à l'époque qui avait qui était la première directrice qui dirigeait et elle avait travaillé avec Jacques Garcia pour recréer une atmosphère romantique en fait dans la maison bien sûr dans le musée lui-même voilà oui puisqu'on ne sait plus exactement comment était la maison mais voilà on a l'inventaire prédécès d'Harry Schaeffer on a le tableau on a des photos et puis on sait à quoi ressemblait une belle maison romantique et cette maison a été habitée jusqu'au début des années des années 1980 donc voilà on a aussi encore des gens qui s'en souviennent ce qui est assez extraordinaire puisque en général on est sur une histoire plus longue et que l'on connaît moins qui est seulement documentée alors que là on a quelques il y a une mémoire qui reste très active dans cette maison oui c'est une des caractéristiques de cet endroit on est vraiment en plein dans des histoires de famille dans celle d'Harry Schaeffer bien entendu naturellement mais aussi dans celle de Georges Sand puisque le musée montre les objets que la petite fille de Georges Sand Aurore Lotzand possédait qui ont été données à la ville de Paris et qui permettent d'évoquer non seulement l'écrivain mais aussi toute une époque toute une sensibilité un goût pour les bijoux pour l'art pour la petite sculpture ce qu'on montre dans nos collections permanentes et qu'on essaye de compléter par des expositions thématiques qui évoquent des sujets très divers sur la période allant de Baudelaire qu'on vient fermer oui d'ailleurs Stéphane Guégan avait participé à l'expos précédent Stéphane Guégan a écrit dans le catalogue de notre exposition et puis on en a beaucoup parlé avant et au moment de la préparation et là vous préparez une exposition pour le printemps ça tombe très bien sur le fameux Pierre-Joseph Redouté qui peignait ses roses et ses fleurs d'une façon générale c'était le Raphaël des fleurs surtout enfin surtout pour les roses non pas surtout pour les roses mais ce sont les images qu'on connaît le plus or l'oeuvre est beaucoup plus complexe beaucoup plus large que cela et c'est ce que nous souhaitons évoquer avec cette exposition non seulement la façon dont Redouté a été un peintre botaniste mais aussi un peintre qui a exposé au salon à plusieurs reprises où il a été d'ailleurs loué mais la façon aussi dont il a transformé complètement la peinture de fleurs alors la peinture de fleurs c'est le genre le plus bas dans la hiérarchie des genres qui est bien sûr dominé par la peinture d'histoire la peinture de fleurs c'est presque rien mais Redouté en fut certainement le roi et l'importance de son travail s'est reportée aussi sur les arts appliqués et sur une très belle époque de céramique de porcelaine à sèvres de tissu à Lyon puisqu'à Lyon à ce moment là on reconstitue la fabrique de la soirée et on crée des modèles très somptueux en fait nous allons aller voir tout ça je recommande à nos auditeurs de se rendre au musée de la vie romantique c'est donc rue 16 rue Chaptal dans le 9ème arrondissement et puis bien sûr sous la verrière du Grand Palais le salon des artistes français